Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, et je suis avec... Ah merde... C'est vrai... En fait, c'est pour ça que je ne filmais plus de boxing, c'est la vérité. Lorsque Tano s'est claqué des doigts, Ben Sancho, il partait à filmer. Oui, comme ça. Un jour, il était là, et... Après ça, j'ai juste vu les cendres, voilà. Mais en même temps, la chaîne doit continuer, avec ou sans lui. On va espérer que les Avengers qui restent vont pouvoir nous le ramener. Mais bon, ne tardons plus. Aujourd'hui, on est là pour un autre unboxing. Une boîte un peu spéciale. Une boîte édition limitée de Loot Crate. Ben, de la Loot Gaming, en fait. On parle de God of War. Pour le nouveau jeu qui est sorti pour la PS4. Je sais que l'édition spéciale ne sont toujours pas à la hauteur. En fait, ne sont pas à la hauteur toujours. Mais cette fois-ci, j'ai pris une chance à vous annoncer un chandail, si je me souviens bien. Et je me suis dit... Ils ne peuvent pas foirer, God of War. Voilà. Je me suis dit... Non, non, ils n'ont pas le droit. 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 Donc, plus tard non plus, on va passer tout de suite à le unboxing. Je m'attends, je m'attends, je m'attends à une figurine. Mais si vous voyez, on a un collant ici, qui nous dit un produit officiel de PlayStation. Donc, si PlayStation est impliqué dans la boxe, ils ne peuvent pas la foirer. Non. Donc, ne tardons plus. Comme à l'habitude, je vais vous montrer le contenu avant même de procéder à l'unboxing. Et voilà. Je ne pense pas qu'il est récapitulatif. On va passer tout de suite au chandail. C'est un Hoodies. Oui. Oui. C'est de bonne qualité. Pas très épais. Qui dit God of War. Et avec le... Leviathan. Je pense que là, je s'appelle. Génial. Oui. Ça, oui. Le chandail est exclusif à la Lootwear. Donc... Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime bien. J'aime bien. Continuons. Oh. Oh. La boîte est dans la TV déjà. Il affiche. Oh. Ah, très grande. Ouais. Avec le serpent des mers. Wow. Ouais. Très belle image. Je sais déjà où je vais me remplacer. Ces derniers temps, je n'ai pas chômé. Je suis en plein repositionnement de mes collections. Continuons. Continuons. Il y a deux voies. C'est pour celle-là. Oh. Intéressant. C'est... La hache. En miniature. De toute beauté. Oh oui. God of War. Génial. Génial. J'adore. Oh oui. Il me reste des grandes boîtes. Tasse. C'est une tasse. Mais une belle tasse. Oh. J'adore la forme. C'est gratos. Mais... Un arôme. Avec ses deux épées. Très belle tasse. Voilà. Il reste un jeu de cartes. Il reste un jeu de cartes. Et si on l'imite. Ah. L'autre crate. Je ne suis pas un très grand joueur. Donc voilà. Et... Dernier truc que j'ai vu. Oh. Deux pins. Pas un. Mais deux pins. Un bouclier. L'autre entre une fiole. Donc voilà. Très intéressant. Et... Voilà. Oh. J'ai acheté quelque chose ici. C'est une petite bourse. Avec des dés à l'intérieur. D'accord. Donc là oui. La boîte est vide. Un nouveau début. Un nouveau commencement. Donc. Oui. En résumé. Une boîte. Bien garnie. Bien variée. La hache est magnifique. La tasse est belle. Mais... J'aurais sacrifié la tasse pour une figurine. Voilà. Mais ça c'est moi. Peut-être pas nécessairement Kratos. Puisque j'ai déjà le collector de God of War sur la PlayStation 4. Où est-ce qu'on avait une figurine de Kratos et Atreus. Mais il y a d'autres personnages. Dans le jeu. Qui auraient mérité une figurine. Je s'aurai trouvé à côté. S'aurait été une boîte qui aurait fait concurrence. Au jeu version collector. Malheureusement c'est pas le cas. Donc. Par contre. Elle ne me laisse pas sur ma soif. Elle m'a quand même comblé. Très belle boxe. Mais je veux savoir. Vous. Dites moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Et comme d'habitude. Si vous avez aimé ce que vous avez vu. Lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous. Si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis merci. Et à la prochaine. Ciao. Ciao ! Je vous stais en Greece. C'est parti aussi ! Sous-titrage ST' 501